Non, merci. 1000 gold, c'est pas beaucoup, me semble. Pour toutes les cochonneries que j'ai tuées. Je devrais en avoir plus, me semble. Pas tout le monde qui ferait un gros génocide de monstres. Salope. Ok. Donc la fleur, en fait, je crois qu'il repousse quand vous les utilisez. Où suis-je, merde? Alors ça, c'est un autre cul-de-sac de la légende. Bon, laissez-moi deviner. Ah non, on dirait que je vais être correct si je vais par ici. On dirait que c'est le début, ça. Je sais pas où je suis. Le pouvoir du random, sauve-moi dans ma quête. Y'a rien ici, c'est un cul-de-sac bulorifié. The fuck. Ou un super cul-de-sac. Y'a rien ici, non plus. Je perds mon temps dans ce foutu bordel. Ah, c'est-à-dire peut-être. Possiblement. Oui, c'est-à-dire. Le retour vers la surface. Fuck yeah! Meurs-toi! Donc, je pense que ses ennemis, ils donnent moins d'expé, plus vous devenez badass. Ce serait possible. Ah, si tu sais qu'on obtenait la magie, ça se pourrait, ouais. Le gars disait d'en revenir quand on était plus badass. Bon, ça ici, je suis pas mal sûr que, ouais. Ah, ben, on peut y niquer. Je pensais que ça prenait full de temps avant de niquer ces gars-là, mais finalement, non. Cris, je les ai niqués, mais solides. Quand j'étais en normal, il me semble. Donc, on a le légendaire fucking divinity asshole. Donc, ok. Il décompagne le rod of divinity. Lui, il va commencer à bander. Il va dire, wow, t'es un beau bâton, jeune homme. Donc, ça y est, on va devenir un magicien. Et oui, Adol Motherfucking Kristen va devenir un magicien. Donc, ça y est, regardez. Wow, ils l'ont mis en bleu. Cris, c'est bien plus stylé. Mais sans ma version PSP, les bars étaient moins cools que ça. Je pense qu'elle était rouge dans la version PSP. Ben, anyway, c'est stylé en Cris. Checker ça, on est le roi des pimpes ici. Donc, ça, ben, ça ne sert pas à grand-chose non plus. Mais on l'a, fait qu'on est le roi des pimpes. Fait qu'on a la magie. Fait qu'on peut aller buter le boss. Puis, on peut faire notre petit coup en Cris. C'est Cris-moi overkill, la magie, dans ce jeu-là. Comment on fait déjà? Oh non, je ne peux pas utiliser la magie. Donc, vous faites le bouton d'action ou quelque chose. Vous pouvez la charger. Et oui, vous ne venez pas de cœur. Ça ne sert à rien contre ces caves-là. Peut-être que vous venez de comprendre. Mais ça y est, on joue à Megaman en 2D. Vu de dessus. Fait que ça y est. Et oui, Ease égale Zelda fois Megaman. Donc, je pense que vous pouvez comprendre. C'est bien plus agréable. L'histoire est moins bonne. Mais le jeu est bien plus agréable à jouer que le premier. Donc, checkez ça. On n'a même plus à les attaquer. On les shoot à distance. Ça là, c'est là que le jeu devient crissement funny. Donc, crissement hot aussi. Hein, t'aimes ça salope? Je te brûle le cul. Par contre, faites attention en bas. Si vous n'avez plus de bord de mana, vous allez vous faire violer. Je ne sais pas si vous aimez ça vous faire violer, mais pas moi. Ce n'est jamais arrivé, mais je pense que je n'aimerais pas ça. Donc là, c'est une question de retrouver l'endroit perdu de je ne sais plus où. Bon. Il y a un cave en bas. C'est déjà une bonne indication de l'endroit que ça pourrait être. Ça, c'est un cul-de-sac. C'est habituellement une mauvaise nouvelle. Hein? Qu'est-ce que tu dis de ça? Adolp Potter, the fucking mage. He rapes you. Hein? Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? La magie. Ah, putain. Ce n'est pas à la bonne place. Au moins, on grille des petits cochons. Hein? On les grille. Ça doit être dans le coin ici. Et donc, de retour, nous nous sommes ré-re-rendus. Eh oui, nous nous sommes ré-re-rendus dans le coin du boss. Espérant que ce ré-rendusage ne dure pas trop longtemps. Ça doit être ici. Oui, c'est ici. Donc, le boss est carrément invincible face aux attaques physiques. Il faut vraiment l'attaquer avec la magie. Je pense que c'est ça pour pas mal le reste du jeu. Les boss, ils prennent des gros hits de la magie. Puis, du reste, ils ne prennent rien. On va faire une petite sauvegarde. Donc, voici, Vellagunder. Holy fucking rape. Donc, les boss en Nightmare, là, il paraît qu'ils sont pas mal plus durs qu'en normal. Donc, on se croirait dans un genre de shoot'em-up. Extrêmement difficile. Tabarnak, j'ai-tu fait des dégâts? À peine. Chris, je pense qu'il va falloir GXP un paquet. Regardez. Oh, arrête de m'attaquer. Je check si je t'ai fait des dégâts. Ok, j'en fais quand j'envoie une grosse boule. Je dois dire que c'est extrêmement... Ouh, c'est pointilleux. J'ai bien fait de jouer à une coupole de shoot'em-up. Parce que c'est extrêmement difficile. J'ai pas pratiqué ce boss-là pantoute, là, mais il est... Il est pointu. Je sais pas s'il y aurait un truc comme... Hé, Chris. Je pense qu'on va avoir de l'XP un peu, celui-là. Checker si... Les shots random font des dommages un peu. Chris, ça, il fait rien. J'ai pas le temps de la regarder en bas. Ok, fait que là, je vais essayer une dernière fois. J'ai pas envie de niaiser trop longtemps. C'est la première fois que je fais le jeu en mode Nightmare. Voyons, je regarde en bas, ça lui fait pas mal. Ok, je viens de comprendre, je vais l'avoir. Faut j'attendre qu'il ouvre sa gueule pour l'attaquer, sinon je perds mon temps. Ok, c'est possible. Difficile, mais possible. Ah, il l'a pas ouvert. C'est quand qu'il l'ouvre? Non. Je vais aller XP, puis on va la rebattre.